... D'entrevenir avec les athlètes des conversations qui sont plus vastes que le contexte sportif, donc au risque de répéter ce qui a été dit précédemment, je pense qu'il y a un élément là qui est pertinent. Je nommerais aussi le fait, puis ça c'est bon, Dada, quand je regarde le profil d'Élise, au niveau de la préparation mentale, le yoga, c'est des principes auxquels je crois, parce qu'en contexte de pour trois points, quand on forme nos entraîneurs, on est vraiment ancré dans le développement personnel. Ce sont des domaines qui sont relativement peu explorés dans le contexte éducatif et dans nos contextes sociétaux nord-américains, occidentaux. On est beaucoup dans le savoir-faire, on fait des choses. Et là, l'invitation, c'est de dire, est-ce que je peux me revenir à moi-même et me questionner sur moi dans ce que je vis? Et ça, en le faisant avec des athlètes, ça peut être pertinent d'avoir des conversations, on est juste posé à une athlète aujourd'hui, et comment ça va? Comment ça va? Mais la question de comment ça va, aujourd'hui, elle prend tout son sens, parce que la réponse, ce n'est pas nécessairement que ça va bien, on pense à autre chose. Des questions comme, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour toi? C'est des choses que, je peux en donner une troisième, par exemple, c'est quoi qui te préoccupe? Et juste d'avoir, d'être présent avec les athlètes et d'être à l'écoute. Je suis pas en train de dire que les coachs vont devenir des intervenants, psychosociaux experts, mais n'oublions pas que l'entraîneur de sport, c'est l'adulte qui a le plus d'influence chez les jeunes sportifs, après les parents. Donc, si l'entraîneur a la disponibilité pour jouer ce rôle-là, c'est un énorme soutien de se dire qu'on est présent un peu comme substitut aux parents, comme, excusez-moi, pas un substitut, d'être en complémentarité aux parents, d'être en complémentarité aux enseignants, d'être en complémentarité à toutes ces personnes qui entourent le jeune, en sachant que, malheureusement, il y a peut-être moins d'entraînements, et même là, c'est pas encore tout à fait vrai, parce que les entraînements, on le voit dans les sondages qu'on a eus, il n'y a pas eu de préoccupation par rapport aux entraînements sportifs. C'est pour moi un indicateur que tout le monde comprend qu'on peut faire des entraînements à distance quand même. J'ai bien confiance qu'assez vite, il va y avoir des entraînements à distanciation, auxquels on peut rajouter l'aspect ayant des conversations avec les athlètes. Ça, c'est à ne pas négliger. Waouh, très belle réponse. J'imagine que la préparation physique à distance, il y a beaucoup de similitudes avec la préparation physique dans la réalité. Il y a probablement manque de matériel, mais pour travailler avec différentes équipes, et donc pour faire partie de différents staffs avec les préparateurs physiques, les préparateurs physiques font preuve de beaucoup d'imagination et de capacité d'adaptation, et ils proposent des programmes vraiment intéressants de conditionnement physique qui sont faisables en fait à la maison avec très peu de matériel. Moi, je pense que oui, je répondrais oui, mais je ne suis pas une préparatrice physique. Alors, je propose la question à Fabrice, et puis Camille ajoute son grain de sel, Camille Bérubé, à part faire des entraînements physiques sur Zoom. Que serait-il pertinent de faire avec ces athlètes comme activité, jeu ou questionnaire? Ce sont des athlètes de trampoline entre 9 et 12 ans. J'essaie d'être créatif et je leur rends compte que je manque vite d'inspiration. Comment être créatif, justement, peut-être? C'est une bonne question. Si la précision va vers l'axe de créativité, je vais faire un commentaire qui s'applique peut-être de façon variable en fonction des capacités ou du niveau de développement des différents athlètes. Parce que mon point va vers l'autonomisation des jeunes. Pour moi, la créativité, c'est sûr qu'on peut réfléchir, un entraîneur peut réfléchir à dire, je ne ferai pas 12 exercices, je vais en faire 24, je vais en faire 48, puis multiplier. Mais une manière de créer un effet multiplicateur, puis en fait de générer plus de créativité, justement, c'est de rendre les athlètes autonomes. Et donc, de les amener eux-mêmes à réfléchir à ce qu'eux peuvent faire. Bonne idée. Il faut s'entraîner. C'est une manière de le faire. Là, je reconnais que quand on parle de jeunes gymnases de 9 à 12 ans, c'est possible, là, je connais moins la gymnastique, mais c'est possible qu'à 9 ou 10 ans, l'autonomie soit moins présente. Mais il y a moyen quand même de leur poser la question, encore une fois, de dire, vous feriez quoi pour vous entraîner? Mais si je prends la même question, puis on parle d'ado, c'est aussi une occasion de dire, mais finalement, votre programme d'entraînement, il ressemblerait à quoi? Moi, je me souviens, c'est vrai, j'ai le souvenir que quand j'étais adolescente, puis c'était l'été, bien, j'allais au parc, puis j'allais pratiquer. Je ne le faisais pas de façon efficace, mais si mes entraînements avaient eu des conversations avec moi sur ce que tu peux faire cet été, bien, probablement que j'aurais développé moi-même une capacité à me dire, ah, cool, je vais entraîner mon lancé de la main gauche ou mon dribble ou quoi que ce soit. Donc, encore là, la question de rendre les jeunes autonomes, c'est peut-être moins vrai pour des jeunes enfants, mais même là, c'est de dire, vous leur posez la question encore une fois, ça ressemble à quoi, la manière dont vous entraîner? Eux autres vont développer une plus grande capacité à s'entraîner eux-mêmes et la créativité va venir d'eux-mêmes, je pense. François Veilleux qui disait, l'opportunité pour mes groupes, et le plaisir est d'être ensemble étant donné que je suis dans un sport individuel en athlétisme. Nos enfants avec le retour à mini-groupes, ils sont en supervision, j'espère que le contact entre eux se refera. Donc, ça ne me fout pas, ça n'aimera. Comment dois-je procéder? Est-ce que je les jumelle moi-même ou je les laisse régler ça entre eux? Oui, j'imagine que c'est l'autonomie qui devrait être la solution, leur proposer de trouver les solutions par eux-mêmes. Oui, puis la variété, en fait, je pense qu'à chaque pratique, chaque entraînement, les groupes peuvent changer. Donc, ça peut être aussi très bien, en fait, de favoriser les échanges entre différentes personnes au sein de vous. Est-ce qu'on doit obliger à faire des périodes de relaxation, d'entraînement, Élise? Absolument pas. Non, hein? Ce qui est recommandé, bien sûr, mais on a déjà du mal à faire s'étirer les athlètes, parfois, dans certains contextes. La relaxation pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se relaxer, c'est tout un apprentissage, et bien évidemment, il ne faut pas les obliger, même si en ce moment, et je suis la première à prôner cette activité, le yoga et la relaxation, on le sait, les niveaux scientifiques ont toute une panoplie de bienfaits, que ce soit pour une personne ou pour un athlète, mais si les athlètes ne sont pas motivés par ces activités-là, vous n'avez aucun intérêt, en fait, à les obliger, à les passer. Quelle serait la plus grande erreur de la part d'un entraîneur, aujourd'hui? Ce serait quoi la plus grande erreur? Je ne sais pas quelle serait la plus grande erreur, mais en cohérence avec ce qu'on s'est dit à l'instant, depuis la conversation, je vois deux erreurs, une erreur serait, en fait, je vais le mettre comme, non, je vais l'écrir seul, c'est d'imposer des choses aux athlètes. Donc, ce serait une erreur, selon moi, c'est l'opportunité majeure de voir qu'on est à l'écoute, qu'on est ouvert, et qu'on ait des conversations avec les athlètes. Moi, je pense que c'est une chose qu'on devrait s'encourager à faire. Parfait. Élise, est-ce que la plus grande erreur que l'entraîneur peut faire maintenant? Je suis d'accord avec Fabrice pour le fait d'éviter d'imposer quand que ce soit aux athlètes. Après, honnêtement, je ne sais pas si l'entraîneur peut faire des grosses erreurs en ce moment. Je dirais que la deuxième erreur, ce serait peut-être de trop vous en mettre sur les épaules en ce moment. Ce serait peut-être ma... C'est plus grand que le contexte sportif qu'on vit en ce moment. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vit, comme entraîneur ou comme athlète, ce n'est pas grave, mais c'est extraordinaire comme situation et on est tous plus ou moins imparfaits et plus ou moins capables de s'adapter dans la situation et d'offrir des interventions qui sont parfaites pour les personnes auprès desquelles on veut fournir, on veut offrir ces interventions. Il ne faut pas se voir au tout. Donc, ce serait peut-être ça, de dire que si vous n'imposez rien à vos athlètes et que vous prenez soin de vous, je ne pense pas qu'il y ait des graves erreurs que vous pourriez commettre en ce moment. Ron James, le week-end dernier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a animé les sessions de finissants pour les universitaires américains. On voit que le meilleur joueur de basketball au monde, dans un contexte où il ne peut pas compétitionner, où est-ce qu'il trouve un rôle, c'est dire, je vais inspirer des athlètes dans une perspective de diplomation. Donc, que chaque personne, c'est que le sport dans une société, ça a pour quoi ? C'est quoi la valeur ? Je pense que c'est important ça aussi. Donc, quand j'entends la question, le commentaire de M. Sœur, oh wow, les jeunes, ils connectent. Bien, en facilitant ces espaces-là, on se rend compte, selon moi, que le sport a une utilité beaucoup plus vaste que simplement la compétition. je vais en avoir un deuxième. Ce soir, c'est un test. Et puis, nous autres, ce qu'on aimerait faire, je pense qu'il y a une question qui reste à dire, on avait pensé, on aimerait s'en faire un pour les jeunes sportifs. On aimerait s'en faire un autre pour les parents. Qui sait, peut-être un autre pour les entraîneurs. Il faudra voir. Mais ce qu'on sait déjà, ce qu'on a observé ce soir, c'est que ça a été apprécié. Moi, c'est sûr que là, je parle en mon nom personnel. Dans l'intervalle, suivez-nous. Continuez de suivre sur notre page web de Codrid, de Sportail, sur notre site, sur notre page. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Vous avez vu cette semaine les annonces de notre ministre, tout ça. Ça va reprendre. On s'en vient. Ça va recommencer. Mais continuez à vous préparer et à être prêts. Pour ça, il y a des choses qu'on peut faire avec vous, pour vous. On est là. On continue. Notre équipe est en corps de fonction. N'hésitez pas à faire appel à nous et Marc. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été une animation bien, bien. Merci infiniment. Merci Sylvain. Merci à tout le monde. Juste remercier les gens encore une fois qui nous écrivent. Merci de votre participation sans vous. Ce ne serait pas possible de faire un événement comme ça. Vous avez été très, très généreux. Alors, la question, entre autres, est-ce que le webinaire sera disponible et le sera dans les prochains jours pour ceux qui... qui, moi, juste pour finir. Je te laisse la chance de parler sous ta page. Ah oui, c'était pas nécié. Bon, je suis vraiment fière. Non, je voulais remercier les entraîneurs qui ont été là et moi, le petit sentiment qui va me rester, c'est qu'il y a plein de réponses auxquelles je n'ai pas répondu et que j'aurais adoré répondre à toutes les questions mais j'espère quand même que malgré tout ce que notre discussion vous a aidé et vous a aidé dans la situation actuelle. Mais j'ai un petit sentiment d'inachèvement. J'aurais aimé répondre à toutes les questions. On en fera peut-être un autre. On va être obligé d'en faire un autre, je pense, Sylvain. Bon, bien, merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Élise, merci évidemment Sylvain pour la conférence et puis merci à tous les participants encore présents et bien, on se donne bonne chance et continuez d'être encore impliqués et soucieux de la santé et de nos alentités et de nos sports. Merci beaucoup. Bye-bye.